Il faut en fait avoir deux compétences clés N'oubliez pas qu'un co qui avance ira toujours plus vite qu'un intellectuel assis Donc n'écoutez pas tous les charlatans du net Straight to the point Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé malgré le climat morose Petite vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on va parler d'entrepreneuriat Mais avant ça je vous rappelle les lettres plurielles, notre nouvelle newsletter Le lien se trouve en bas de cette vidéo Il suffit d'entrer votre adresse email et vous recevrez un édito chaque semaine, des articles C'est gratuit, garanti sans spam et ça permet de contourner la censure des réseaux sociaux Et si la vidéo vous intéresse n'oubliez pas de mettre un pouce bleu Qui suis-je pour parler d'entrepreneuriat ? Donc j'ai suivi des études de commerce, j'ai travaillé de nombreuses années en tant que salarié Et j'ai lancé Pensée plurielle, un média indépendant et transcourant Et avant de me lancer j'ai lu énormément de livres, écouté pas mal de vidéos etc Mon avis elle est donc théorie et pratique Rentrons donc dans le vif du sujet Pourquoi parler d'entrepreneuriat ? Parce que j'entends trop n'importe quoi Il y a trop de charlatans sur internet Il y a tout et n'importe quoi concernant ce sujet Ça m'énerve trop et je voulais donc donner mon avis J'ai rédigé une liste de 10 questions que les entrepreneurs en herbe se posent souvent Et je vais y répondre Tout d'abord est-ce facile d'entreprendre ? La réponse ne va pas vous plaire mais non Ce n'est pas facile Je sais je vous vends pas du rêve Mais c'est la réalité Il suffit de voir le nombre de faillites les premières années Donc non ce n'est pas facile Donc n'écoutez pas tous les charlatans du net qui vous disent C'est facile Suivez moi Suivez ma formation Et je vais vous montrer comment devenir riche Non ce n'est pas aussi simple Deuxième question Est-ce que tout le monde peut entreprendre ? La réponse encore ne va pas vous plaire Non L'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde Voilà j'ai pas envie d'être des mains gauche Je préfère vous dire la vérité L'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde Il faut en fait avoir deux compétences clés Premièrement l'autonomie L'indépendance Il faut être indépendant des brouillards Parce que quand vous êtes entrepreneur Qu'il y a un problème Il faut le régler S'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire Et que vous devez faire rapidement Vous devez le faire vous même Personne ne va le faire à votre place Vous devez donc être très souple Très débrouillard Deuxièmement c'est l'état d'esprit Il faut avoir un mental d'acier Un mental de battant Il faut avoir l'œil du tigre Il faut avoir l'œil du tigre Comme dans Rocky pour entreprendre Parce que ça sera souvent très dur Et vous aurez souvent envie d'abandonner Et donc si vous n'avez pas le bon mental Vous allez abandonner rapidement Et vous n'allez jamais réussir Donc c'est quelque chose de très important Les conditions pour entreprendre C'est un, être débrouillard Deux, avoir un mental d'acier Si vous avez ça C'est bon Vous pouvez entreprendre Troisièmement Pourquoi entreprendre ? Donc il y a donc les raisons habituelles Faire quelque chose qui nous aime Quitter son emploi qu'on n'aime pas Faire quelque chose qui a du sens Qui nous motive Par exemple pour penser plus vrai Ce qui me motive C'est de créer un petit espace De liberté médiatique C'est aussi avoir la liberté La liberté de faire ce qu'on veut Comme on veut Quand on veut Et ça c'est un luxe que peu de gens ont L'argent bien sûr Espérer faire beaucoup d'argent Il faut savoir aussi qu'avec internet Ça devient plus intéressant d'entreprendre Les coûts ont beaucoup baissé Et si ça fonctionne On peut gagner beaucoup d'argent rapidement Avec ce qu'on appelle Les économies d'échelle Ça veut dire qu'on peut vendre Beaucoup plus Et ça n'a pas forcément Nous coûté beaucoup plus d'argent C'est très intéressant Quatrièmement Quand entreprendre ? Comme beaucoup de gens Je vais vous donner le conseil D'entreprendre quand vous êtes jeune Donc si vous êtes jeune Il faut savoir que c'est mieux D'entreprendre quand on est jeune Pourquoi ? Parce que quand on vit chez papa et maman Et qu'on n'a pas de loyer à payer C'est beaucoup plus facile On peut se concentrer sur le projet On ne doit pas réfléchir A payer le loyer A remplir le frigo Etc Et aussi on n'a pas grand chose à perdre On n'a pas de maison On n'a pas de femme et des enfants Il y a moins de risque Ça ne veut pas dire Que quand on est plus âgé On ne peut pas entreprendre C'est possible Mais c'est juste un peu plus compliqué On en revient à la question suivante J'ai envie d'entreprendre Mais j'ai peur des risques Donc c'est pour ça que je vous ai dit D'entreprendre quand vous êtes jeune C'est plus facile Pour les autres Je conseillerais de minimiser Les risques le plus possible C'est à dire Mettez à l'abri Votre maison Votre voiture Faites attention à la forme juridique Prenez une responsabilité limitée Mettez de l'argent de côté Pour pouvoir toujours payer Les crédits Le loyer Etc Je dirais aussi Investissez le moins d'argent possible Au début Il faut savoir que l'entrepreneuriat C'est une course de fond C'est pas un sprint Donc si vous mettez beaucoup d'argent Et que vous vous êtes trompé Vous allez le perdre Commencez donc petit à petit Ne brûlez pas tout votre capital Voilà Ce sont des pistes Pour minimiser le plus possible le risque Après il faut savoir Que le risque est surtout dans notre tête On se fait tout infime On croit que le risque est énorme Mais en fait Il est beaucoup plus bas On a juste peur de se lancer C'est normal d'avoir peur de se lancer Mais à un moment donné Quand vous avez baissé les risques Etc Quand vous avez calculé les choses Et ben Ça sert à rien de trop 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 réfléchir N'oubliez pas qu'un co qui avance Ira toujours plus vite Qu'un intellectuel assis Sixième question J'ai envie d'entreprendre Mais je n'ai pas de projet Mon conseil C'est de ne pas suivre ce qui est à la mode Donc ce qui est à la mode C'est le trading Le dropshipping Etc Ne suivez pas vos amis Faites quelque chose qui vous plaît Que vous aimez Partez de vos loisirs Prenons l'exemple du trading Si vous aimez le trading Et que vous êtes un passionné Etc Il n'y a pas de soucis Alors faites du trading Vous pourrez peut-être gagner beaucoup d'argent Mais si vous n'aimez pas le trading C'est un vous seul Vous faites ça juste parce que vous dites Il y a moins de gagner de l'argent Vous allez arriver nulle part Parce que pour réussir Il faut persévérer Il faut être à fond Et donc si vous n'aimez pas ce que vous faites Vous ne serez jamais à fond Et vous allez rater Donc testez Et si vous n'aimez pas N'allez pas plus loin Un bon conseil C'est de partir de vos loisirs Et de vous poser la question Qu'est-ce que vous aimez faire Si votre truc à vous C'est la nature C'est le plein air Faites un truc autour de la nature Et du plein air Donc il ne faut surtout pas faire Quelque chose que vous n'aimez pas Simplement parce que vous dites Il y a des opportunités Si vous n'aimez pas Vous n'allez pas réussir Une autre question Qui revient souvent C'est entreprendre seul Ou à plusieurs L'astuce de la vidéo Se trouve sur Patreon.com Slash Ppluriel Pour 5 euros par mois Vous avez accès à du contenu exclusif L'intégralité des publications archivées Vous pouvez me poser des questions Ainsi qu'aux invités Vous pouvez proposer des sujets Qui vous intéressent Mais aussi proposer des invités Que vous aimeriez voir sur notre chaîne Ainsi qu'accès à des lives privées A tout de suite Sous-titrage ST' 501